Les adeptes des 12 coups de midi ont dû changer de fuseau horaire en ce samedi 28 août. En plus d'être diffusé au moment du déjeuner, l'émission de Jean-Luc Reichman a eu le droit à un prime spécial intitulé « Les 12 coups de la rentrée ». Pour l'occasion, quatre célébrités, accompagnées chacune d'un enfant, ont accepté de se soumettre au jeu, les chanteurs qui envoient Patrick Fiori, l'acteur Agustin Galliana ainsi que l'animatrice Valérie D'Amido. Comme le veut l'usage, le compagnon de Nathalie Lecoutre les a chacun présentés en quelques mots. Mais s'il s'est montré plutôt élogieux envers l'ancienne vedette de D'Echo et l'interprète de Tahiti, Il ne s'est pas gêné pour adresser un tacle au coach de The Voice. Accueillons celui qui, grâce à sa voix, dans l'enfance, a brisé tous les verres en cristal de sa mère. Adolescent, il a brisé les cœurs des jeunes filles, aujourd'hui, il nous les brise à ne jamais répondre au téléphone, a-t-il en effet lancé. Si Patrick Fiori se montre aussi injoignable, c'est peut-être car il a un emploi du temps très chargé ces derniers temps. Depuis qu'il s'est fait connaître du grand public grâce à sa participation à l'Eurovision en 1993. Puis surtout grâce à son rôle de faubu dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998. Il enchaîne les projets. Dans la musique, mais aussi à la télévision. Membre emblématique de la troupe des enfoirés. Il est aussi l'un des coachs de The Voice, le célèbre concours de chant de TF1. Certains l'ignorent peut-être, mais Patrick Fiori s'est aussi lancé dans la comédie. Très prochainement, les téléspectateurs pourront le retrouver dans le téléfilm Mauvaise Graine, diffusé sur France 3. Malgré tout, le chanteur a trouvé le temps de participer au tournage des 12 coups de la rentrée. Tout ça pour se faire charrier par Jean-Luc Raichmann dès les premières minutes de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada